Alexandre de Blockchain France, moi c'est Thomas, donc Collective M, Collective des designers. On a bossé ensemble pour expliquer ce qu'est Blockchain à travers une histoire de corvée de vaisselle et une installation physique pour introduire à cette technologie. En gros l'histoire c'est qu'on est dans une famille, il y a 4 RRSS qui se disputent la corvée de vaisselle, ils doivent faire la corvée de vaisselle chacun leur tour, mais c'est le bazar, il y en a qui disent, ouais non, j'ai fait la vaisselle hier, moi je l'ai fait 2 fois, toi tu l'as pas fait, etc. C'est le bazar, ils discutent, ils n'ont plus confiance. Le père en a marre, le père arrive, il se dit, ok je vais faire une installation qui va permettre de certifier que tout le monde a fait la vaisselle et qu'il n'y ait plus besoin de monde. Du coup, il crée cette installation, c'est un tube transparent, un long tube transparent indestructible qui vient sceller dans le sol de la maison, dans la salle à manger. Donc c'est scellé. Et en haut, on a une ouverture, j'en parle après avec des cadenas. La chose qu'il fait, c'est qu'il vient donner des palais, comme ceci, à chacun des frères, et certes, avec chacun une couleur. Puis il dit la règle suivante. Donc la première règle, c'est que chacun doit faire son tour de vaisselle, chacun son tour. La deuxième règle, c'est que si vous avez fait votre vaisselle, donc moi je suis le vert, j'ai fait ma vaisselle, je viens placer mon palais en haut du tube. Pour valider le tube, et pour que le tube descende à la suite des autres palais, il faut que les autres personnes, les autres frères et sœurs, ouvrent les cadenas. En fait, chacun des frères et sœurs a une clé qui ouvre les cadenas. Donc quoi, j'ai mis mon palais. Donc j'ai le jaune, on va dire Léa, qui dit, qui certifie, qui fait, ok, moi je vois bien que tu as fait la vaisselle, je certifie que ce bloc est valide, du coup je vais ouvrir. Il faut au moins qu'il y ait la majorité des autres personnes qui valident pour que le palais tombe. C'est-à-dire, il y a trois autres personnes, il en faut au moins deux. Du coup, il y a le bleu qui fait, ok, moi aussi je valide, le rouge n'est pas là, il est en vacances. C'est le seul enfant en vacances. C'est le seul enfant en vacances, il est grand, il est en vacances. Du coup, là, la majorité des personnes ont validé. Du coup, je vais pouvoir faire tomber le bloc. Est-ce que je devais tomber ? Non, je ne devais pas tomber, c'est quoi ? Mais le palais tombe à l'intérieur et donc il est visible partout. On voit l'enchaînement des palais, des blocs. Et il est impossible d'aller chercher le bloc à l'intérieur puisque c'est fermé. Donc, tout ça, ça se passe bien. Le problème, c'est que si deux personnes, deux frères sont pas d'accord, sont de mauvaise foi ou alors ils se sont tirés dans les pâtes et tout, ils ne certifient pas le palais. Eh bien, le palais ne tombera pas. Du coup, la majorité est un peu compromise. Du coup, pour résoudre ce problème, on va reproduire ce principe à une fratrie de 10 000 personnes dans une immense place. Et du coup, on va faire cette même installation mais pour 10 000 personnes. Alors, vous imaginez bien, physiquement, ça risque d'être très compliqué. On s'était fait même des petites illustrations. Voilà, ça fait le tour de la terre. Physiquement, que tout le monde vienne autour de cette blockchain, de ce tube, voir qui a fait son tour, etc. Ça devient très compliqué. Donc, pour faire ça, le numérique est là. Donc, le numérique va permettre de dématérialiser en quelque sorte, en fait, ce tube. Et le réseau va permettre d'accéder, en fait, à n'importe quel moment, n'importe où, à cet enchaînement de blocs en ligne, en fait. Donc, voilà sur cette partie, il n'y a rien à voir. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment que les enfants, après, sont, en fait, dans la confiance et dans le processus. Oui, c'est ça, en fait. Parce qu'on a ce tube qui est un peu le tube de la vérité accepté par le consensus. Et du coup, on va pouvoir, à n'importe quel moment, vérifier que tous les blocs sont là. Une fois que le bloc est tombé, si un bloc est là, c'est qu'il a été certifié et qu'on ne peut pas aller l'enlever. La dernière chose, un peu, qu'on essaie de, un peu, un exercice pour expliquer un peu comment le numérique vous permet de rendre indestructible cette blockchain, c'est qu'on vous invite, en fait, à prendre en photo cette installation et de la poster sous l'hashtag BlockchainVessel. Et, en fait, le fait de la prendre en photo, en fait, va rendre indestructible cette blockchain. Parce qu'en fait, moi, s'il y a un moment, un jour, là, je peux l'emmener. Bon, imaginons, essayez-les, mais imaginons, j'arrive à faire plus de serre. Je la dépense ou je peux la changer ou quoi. Voilà. Si des centaines de personnes sont passées par là et l'ont prise en photo, je ne vais pas pouvoir modifier la vérité parce que la vérité existe dans des centaines de photos partout. Du coup, s'il fallait que je la change, il fallait que je la change en même temps dans tous les devices et que je change ce qui ne vous gagne pas possible, en fait. Plus il y a de monde, plus moins c'est destructible. C'est bon, j'ai certifié certification. J'ai envie de mon cadenas. Ok ? J'ai envie de mon cadenas. J'ai envie de mon cadenas. Merci. Donc, voilà. Donc, prêt pour les questions avec Alexandre ? Bon, voilà. On essaie vraiment de prendre vraiment le plus simple et d'essayer de le matérialiser pour comprendre aussi qu'est-ce que ça pose, même en question question physique, pourquoi le numérique est là pour dématérialiser ça. Du coup, je suis arrivé à...